Le vrai du faux du projet tram à Schittichheim en version 1.0 La guerre des tranchées autour du tramway à Schittichheim est lancée. Les parties en présence font feu de toutes parts en projetant leurs scouts de fake news par médias interposés. Chilicoins élus sont perdus, ne savent plus qui écouter, changent d'opinion en quelques jours et commencent à se lasser. Bien dommage pour un sujet aussi capital et qui aura la lourde tâche de redessiner la mobilité de Schittichheim et des communes du nord de l'EMS pour de nombreuses années. Il y a donc lieu de proposer un FAQ, Frequently Asked Questions, qui pourra aider à la compréhension de certains sujets qui, espérons-le, pourra aider à assainir le débat. Commençons par la technique. La solution V2 a 7, changement de direction. C'est vrai. Sur des tronçons équivalents, la ligne A en A10 et la ligne B en A8. Cela dépend des dessertes visées. Les objectifs de dessertes pour V1 et V2 ne sont pas les mêmes. Un circuit droit, c'est mieux que des courbes. C'est vrai. Moins d'usure, vitesse commerciale plus élevée, bruit atténué, bien que la technologie est en progrès, avec des roues plastifiées. V2 nécessite un tunnel de 600 mètres. C'est faux. Le tunnel reste une option. Cette option est valable pour toutes les solutions. Il évite simplement un croisement de flux entre le tram et les voitures. La fluidité du trafic est meilleure, la pollution est moindre, la sécurité est plus grande. V2 nécessite un pont. C'est vrai. Longueur 110 mètres, largeur entre 7 et 13 mètres, selon la variante. De construction plus facile que le pont nécessaire route du Général de Gaulle dans la version V1. Les travaux peuvent se faire en temps masqué, sans aucune interruption du trafic route de Lauterbourg. Ce qui n'est pas le cas pour le pont, route du Général de Gaulle en version V1. V2 a deux stations le plus que V1. C'est vrai. Le tracé V2 est de 1000 mètres plus long que celui de V1. Il concerne beaucoup plus de personnes, donc demande plus d'arrêts. Une option moins qualitative existe pour V2. Elle supprime 1, une station. V2 supprime des trottoirs. C'est faux. Pour V2, les pistes cyclables sont contre les maisons. C'est faux. V2 demande des expropriations. C'est faux. Le BHNS est plus encombrant que le tram. C'est vrai. Il nécessite des voies plus larges et les demi-tours au terminus sont très encombrants. En revanche, il négocie mieux les courbes. V1 est un projet simple. C'est faux. On retrouve les mêmes complications que pour les projets V2. La largeur des voies disponibles, donc voies uniques nécessaires. Traversées de voies ferrées compliquées. Le phasage de V2, V1, est plus complexe et impactant que celui de V2. Continuons avec les fonctionnalités. V1 répond à l'ensemble des besoins. C'est faux. V1 répond à un objectif principal qui est la desserte des quartiers à forte densité du nord de Schildigheim vers Strasbourg. V1 ne concerne pas Schildigheim centre, ni le centre-est, ni le train. Le tram transporte plus de voyageurs que le bus, c'est vrai. La capacité du tram est d'environ 2,4 fois supérieure à celle d'un bus articulé. V1, c'est l'équité des quartiers. C'est faux. La desserte V1 concerne 39% de la population chilicoise et la desserte V2 concerne 61% de la population chilicoise. V2 desserte donc beaucoup plus de quartiers que V1. V1 concerne une perte de temps pour les voyageurs. C'est vrai. La solution V1 comporte en principe une correspondance à Marx-Ga, ce qui occasionne une perte de temps pour les voyageurs du nord EMS. V2 n'est pas une solution pour EMS du nord. C'est faux. Dans l'action globale tram-bus pour V2, les lignes bus 3 et 6 seront moins chargées et offriront des gains de temps pour l'EMS du nord. V1 est capable de véhiculer 45 000 personnes par jour. C'est faux. Le besoin prévisionnel est de 7 000 personnes par jour. Sur cet axe, le développement du besoin vers la gare de Vandenheim n'est pas encore décidé. Et l'itinéraire est hypothétique. Il faut remplacer le tram par un bus pour V2. C'est faux. Le besoin en capacité de ce tracé, V2, dépasse les capacités d'un bus articulé. Il faut donc implanter un tram. La solution globale bus n'est pas réalisable. C'est faux. La configuration bus actuelle est optimalisable avec de légères modifications sur la ligne T6. Et une cadence plus élevée de la ligne 3 est possible. En revanche, les bus ne pourraient pas évoluer vers un DB HNS en site propre, SP, du fait de la largeur des voies disponibles. V1 représente la paralysie de Chilic et de l'OMS du Nord. C'est faux. Une solution à tram à voie unique peut laisser de la place aux voitures dans Schiltikeim. Et une partie du flux de la ligne bus 6 peut être évacuée par l'A35 à Marksega. Donc les flux Nord-EMS ne seraient pas affectés lourdement. Pour terminer avec les intuitions. V2 ne convient pas à l'OMS du Nord. C'est faux. Dans la solution globale tram-bus que propose V2, la ligne bus 3 et 6 seront moins chargées et offriront des gains de temps de plusieurs minutes par rapport au temps actuel pour l'OMS du Nord. Le tram n'apporte rien à Schiltikeim. C'est faux. La desserte de Schiltikeim serait raccordée à la ligne C au boulevard du président Wilson d'après la proposition de l'OMS. Cette solution est très qualitative. Elle permettrait à Schiltikeim d'accéder sans correspondance à l'itinéraire ligne C avec Césarée, Hommes de Fer, Place Broglie, République, Gallia, Université Esplanade jusqu'au Neuf. Une correspondance vers les lignes E et la future ligne H à la place Agonon est également prévue. La gare est à quelques minutes à pied de l'arrêt Wilson. L'offre de transports publics est donc nettement élargie. V2 répond à beaucoup d'objectifs de visibilité, d'accessibilité, de développement du ferroviaire et de désengorgement. Ses accès au réseau tram par le bus est bien entendu possible dans la version V4, mais que par des correspondances. La route du général de Gaulle est moche, c'est vrai. Mais nous n'avons pas besoin d'un tram pour faire une belle requalification de l'axe général de Gaulle. V1 représente un engorgement supplémentaire pour la route de Bichuilaire, c'est vrai. Mais la saturation de la route de Bichuilaire est déjà atteinte. En effet, les deux axes général de Gaulle et Bichuilaire font office de voies communiquantes, donc la saturation de l'un correspond à la saturation de l'autre. V1 ne règle pas le désengorgement de la zone espace européen, c'est vrai. C'est pour ça que dans la solution V2, une navette électrique de rabattement vers Schiltigheim Centre, et notamment vers la gare, est prévue pour pallier à ce problème. Le tram est une technologie dépassée. C'est faux. Le tram est 100% électrique, d'électricité potentiellement décarbonatée. Son bilan global CO2 est intéressant. Sa motricité est évolutive vers l'hydrogène, donc plus de catenaire, donc moins d'impact sur l'aspect citadin. Il pourrait dès maintenant être autonome sans conducteur, mais ce n'est pas forcément une priorité absolue. Sa bande de roue roulement est végétalisable, donc moins impactante que celle d'un BHNS qui est souvent en béton. Terminons avec les intuitions. V2 est un projet pharaonique. C'est faux. Ramener aux personnes desservies est potentiellement concerné par les tracés. L'investissement V1 représente environ 6200 euros par personne. L'investissement V2 représente entre 4500 et 5000 euros par personne, suivant les options. V2, c'est un déambulatoire. C'est faux. Ce n'est pas une promenade en tous les sens, telle que le définit le mot déambuler. V2 vise au contraire à desservir précisément des points d'importance, comme la gare, du nouveau programme immobilier au centre de Schildichheim, à Buick et Caddy, l'hôtel de ville et les nouveaux quartiers ou debits filaires, France Télécom et Ungemar. Ceci afin de garantir l'accessibilité du territoire au plus grand nombre dans un souci d'équité sans générer d'exclusion ni d'exclusivité. V2 n'a pas vocation à faire du cabotage, donc de la distribution en circuit court de pointe à point. C'est faux. Le but d'un transport collectif est d'apporter le meilleur service au plus grand nombre, quel que soit le tracé, sous réserve d'un temps de trajet raisonnable. Réserver le tram uniquement à des desserts de grande distance en ligne droite serait générateur d'exclusion, alors que l'objectif fondamental de transport collectif est de garantir une possibilité de déplacement optimum à l'ensemble des citoyens. V2 fait perdre du temps. C'est vrai et faux. Pour les transferts nord-sud, la solution V1 est plus rapide de 3 minutes sur l'axe ouest que la solution V2. Cela concerne environ 33% de la population de Schildigheim. En revanche, V2 propose des gains de temps par rapport à V1 de l'ordre de 7 à 10 minutes pour la zone centre, soit 18% de la population, et environ de 3 minutes sur l'axe bichulaire, soit 27,5% de la population. Voilà donc la première édition de ce FAQ. Probablement une mise à jour 2.0 sera nécessaire à court terme. Cela dépendra des prochaines infos repérées dans les médias. Merci pour votre attention. Merci. Merci.